Générique ... Charles Blégoudet annonce l'annulation du meeting célébrant l'an 1 de son retour en Côte d'Ivoire. Le président du COGEP souligne un risque sécuritaire que les autorités du pays lui ont confié. La Côte d'Ivoire lance officiellement la production de son gisement pétrolier et gazier dénommé Baleine. Un gisement estimé à 2,5 milliards de barils de pétrole brut. L'autosuffisance énergétique peut favoriser un développement économique et durable en Côte d'Ivoire. Les stratégies démontrées par des experts dans ce 7 minutes. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Des affrontements armés ont secoué la capitale siéra-léonaise, Freetown, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 novembre. Selon un communiqué du ministère siéra-léonaise de l'information, des individus non identifiés ont tenté de forcer l'armurerie militaire de la caserne à Wilberforce. Ces derniers ont tous été repoussés, mentionne toutefois le communiqué. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux suggèrent que de nombreux détenus se sont échappés de la prison centrale dans des circonstances encore non établies. Le gouvernement siéra-léonais a assuré que la situation était sous contrôle, mais aucun détail sur les auteurs présumés ou leur motivation n'a été fourni au moment où cette info partage d'informations. Un couvre-feu national a été instauré pour faciliter les opérations de recherche des suspects par les forces de sécurité et les autorités conseillent à la population de rester chez elles. La célébration de l'an 1 du retour de Charles Blégoudet en Côte d'Ivoire a été avortée. La sécurité et le bien-être des Ivoiriens sont les raisons évoquées par les autorités sécuritaires du pays, selon ce qu'a laissé entendre le président du COGEP. Selon les autorités sécuritaires de notre pays, la manifestation des célébrations de l'an 1 de mon retour en Côte d'Ivoire le dimanche ne peut avoir lieu pour des raisons de style sécuritaire et que le risque est trop élevé pour les Ivoiriens dans cette période et selon les informations qu'ils ont ça et là, ils ne veulent pas prendre le risque. Au cas où cette mesure vient à déplaire à ses militants et partisans, Charles Blégoudet les encourage au strict respect de cette décision. Je dis toujours qu'un jour je vais diriger ce pays. Ce jour-là, quand moi aussi je prendrai des décisions, je n'accepterai pas qu'on les conteste de cette manière, surtout que j'en mets la sécurité de mes concitoyens. Quand tu es sûr que dans 2-3 jours ou dans une semaine, tu vas prendre un bébé sur ta poitrine, évite de le jeter dans la boue. Sonny va te salir après. Revenu en Côte d'Ivoire en novembre 2022, Charles Blégoudet est réélu président du COGEP à l'issue d'un congrès que sa formation politique a tenu à Abidjan les 24 et 25 novembre 2023. Charles Blégoudet n'est pas content du procès fait à Simone Gbagbo et Pascal Afi-Inguessan par leurs anciens camarades. Profitant de l'ouverture du congrès électif du COGEP, l'ancien ministre de la Jeunesse a réitéré sa fidélité aux idéaux de gauche. Je ne peux pas qu'il y ait quelqu'un qui va me demander pourquoi quand on dit que la fille est un congrès pour dire que c'est faux, je ne peux pas se s'appeler que vous voulez demander. Ce n'est pas le droit de faire, c'est pour que vous faites du secret à l'occasion. Dès qu'on dit qu'il y a quelque autre cas, pour moi, c'est faux, parce que c'est un congrès, ça suffit. Prenant part à cette rencontre, l'ex-première dame Simone Gbagbo a exhorté les peuples africains à continuer la lutte pour une souveraineté véritable. Le panafricainisme ne doit pas être pour vous juste un moment de dégustation, de débat théorique aérien, n'est-ce pas ? Le congrès du COGEP s'est finalement tenu sur deux jours au lieu de trois. La rencontre avec les délégués s'est tenue autour du thème qu'elle COGEP face aux mutations sociales, économiques et politiques nationales et sous-régionales. Baleine, le plus grand gisement pétrolier et gazier jamais découvert dans le bassin sédimentaire ivoirien, a livré ses premières gouttes au large d'Aswende. Le premier ministre Begri Mambé a officiellement lancé la production de ce gisement en présence des pionniers et acteurs de la filière. Un gisement qui, selon lui, va contribuer à l'atteinte de l'essor de l'industrie pétrolière ivoirienne en fournissant du gaz naturel additionnel au secteur de l'électricité. Les industries extractives, notamment le secteur pétrolier, contribuent à une croissance inclusive et durable, c'est-à-dire une croissance que profite à chaque Ivoirien. Découvert en septembre 2021, le gisement Baleine logé dans le bloc CI-802 du bassin sédimentaire offshore de la Côte d'Ivoire est estimé à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et 3,300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. D'ici l'horizon 2027, la production journalière de Baleine atteindra les 200 000 barils le jour, ce qui portera la production totale brute de notre pays à près de 250 000 barils. Premier développement d'émissions nettes zéro sur le continent africain, la mise en valeur de ce gisement répond à un concept de la décarbonisation. Ces 70 000 tonnes métriques de gaz butane par an serviront aux besoins de ménages et des entreprises, réduisant de facto la dépendance de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'extérieur. Quels sont les enjeux liés à l'autosuffisance énergétique pour un développement économique et durable ? Des pistes de solutions ont été proposées au cours d'un panel organisé à Abidjan en marge de la deuxième édition des Awards de l'économie. Il s'agit des opportunités de croissance et d'investissement dans le secteur de l'énergie. J'ai parlé des centrales solaires qui sont en train de se démultiplier sur l'étendue du territoire. J'ai parlé aussi des barrages hydroélectriques que le gouvernement est en train de promouvoir. Nous avons parlé aussi des structures énergétiques à base de la biomasse. J'ai parlé de l'expérience de bio-ver dans la région du Sud-Komwe. Également, il y a des structures qui frappent à la porte pour transformer les déchets ménagers en énergie. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est un pays à forte croissance économique. Ce qui signifie que la demande en énergie électrique évolue très rapidement. D'une année à l'autre, la croissance en énergie est assez importante. Ce qui fait que la question de l'autosuffisance énergétique et surtout le maintien de l'autosuffisance énergétique au niveau de la Côte d'Ivoire reste un défi permanent. Le panel a été organisé par A2K Communication. En proposant cette plateforme d'échange et de réflexion, la structure s'engage à jouer un rôle essentiel en sensibilisant et en mobilisant les acteurs de l'énergie, les décideurs politiques et la société civile autour de la question cruciale de l'autosuffisance énergétique. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci.